Allez, dans cette vidéo, on va découvrir cette housse anti-pluie. Il s'agit du modèle Rheinkot de la marque Lenskot. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette housse anti-pluie plutôt qu'une autre. Alors une housse anti-pluie, je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente où je vous expliquais en détail comment photographier sous la pluie en toute sécurité. Et moi, c'est un outil que j'aime beaucoup utiliser parce que j'adore les ambiances qu'on peut avoir sous la pluie. C'est pour ça que j'ai investi dans cette housse anti-pluie. Alors des housses anti-pluie, j'en ai beaucoup utilisé par le passé, notamment des modèles plutôt entrée de gamme. J'ai même essayé d'en fabriquer moi-même parce qu'il y a pas mal de tutoriels sur Internet. Mais j'ai toujours trouvé que ce n'était pas forcément très sécurisé comme système alors qu'avec ce modèle-là qui est un petit peu plus haut de gamme, qui va coûter forcément un petit peu plus cher, on a une totale sécurité. Et ça, c'est hyper important, notamment lorsque l'on va utiliser du matériel qui coûte plusieurs milliers d'euros. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant de photographier en toute sécurité avec ce type de modèle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la housse et on va la remonter ensemble. Et vous allez voir que c'est très rapide et très pratique à mettre en place. Et surtout, je vais vous expliquer en quoi elle se différencie des autres modèles concurrents et pourquoi moi, je suis parti sur ce modèle plutôt qu'un autre. Donc voilà, j'ai retiré la housse anti-pluie. Et donc, vous pouvez voir que c'est quelque chose qui est assez simple, même si on va avoir beaucoup de fonctionnalités dessus qui la rendent particulièrement unique. Alors à l'intérieur, ça va être très simple. Vous allez voir, c'est en fait, c'est un simple tube. Si je vous montre comme ceci à l'écran, vous voyez, c'est un simple tube qui est totalement creux. On va venir enfiler sur le matériel photo. Alors pour faire ça, ça va être très simple. En fait, on va avoir en dessous de la housse anti-pluie un système de scratch qui va permettre de l'ouvrir en deux et on va donc venir le positionner sur le matériel. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais remettre ici mon appareil photo et je vais donc positionner très rapidement la housse anti-pluie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer ici l'entrée sous le matériel comme ceci. Et je vais ouvrir un petit peu plus pour aller passer maintenant l'avant, devant, monter les objectifs comme ceci. Et je vais placer maintenant la housse anti-pluie au bon endroit. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple à faire et extrêmement rapide. Et ça va vous permettre de sécuriser totalement le matériel. Alors le gros avantage de cette housse anti-pluie, c'est qu'on va avoir des systèmes de scratch un petit peu partout qui va nous permettre de serrer vraiment la housse anti-pluie pour qu'il n'y ait plus aucune goutte qui va passer à l'intérieur. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, je vais changer un petit peu la rotation. Alors je vais regarder également mon retour écran. Et là, en fait, sur le côté, on va avoir ce système de scratch. Alors je vais tourner comme ceci l'objectif. Et donc là, on a un système de scratch qui nous permet de venir serrer totalement l'objectif et donc de s'assurer que tout est bien fermé. Et ce système, on va le retrouver un petit peu partout, notamment au milieu de l'objectif. Là, j'ai également un deuxième scratch qui me permet de venir serrer également cette partie-là. Et on va également avoir un autre système de scratch au début de la housse anti-pluie. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que vous pouvez voir que ça ne bouge pas du tout. C'est vraiment très bien serré, ce qui permet d'être totalement sécurisé. Alors maintenant qu'on a fait ça, il faut venir refermer également la housse anti-pluie en bois puisque, je le rappelle, on l'a ouverte sur le bas pour venir l'insérer sur le matériel. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais venir ici fermer les scratchs qui étaient juste en dessous pour également sécuriser le bas du matériel. Et là, vous pouvez voir que ça tient parfaitement. Et surtout, le gros avantage de cette housse anti-pluie, c'est que ça ne va pas interagir avec votre matériel. Là, j'utilise une tête pendulaire. Et vous voyez que si je viens débloquer ma tête pendulaire, je peux vraiment l'utiliser complètement. Il n'y a pas du tout de frottement avec la housse et on garde une totale liberté de mouvement. Donc ça, c'est également hyper intéressant. Un autre réglage également très pratique sur cette housse anti-pluie, c'est qu'à l'arrière, on va avoir un système de cordon que l'on peut venir serrer, ce qui va vous permettre de refermer totalement la housse anti-pluie. Donc là, vous voyez que je referme totalement, je serre très fort le cordon. Et donc là, maintenant, mon matériel, il est parfaitement sécurisé. Je sais qu'ici, ça ne peut pas rentrer. En dessous, l'eau ne peut pas rentrer. Et à l'avant, ça ne peut pas rentrer non plus. Donc ça permet vraiment de sécuriser totalement le matériel. Alors maintenant, je vais vous montrer la dernière chose qui est pour moi extrêmement intéressante et qui m'a fait me décider pour cette housse anti-pluie, c'est que l'on va avoir des poches qui vont s'ouvrir et qui vont nous permettre d'insérer nos mains pour accéder aux différents réglages de l'appareil photo. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas sur mes anciens modèles de housse anti-pluie qui étaient plutôt entrée de gamme. C'était vraiment des tubes uniques et il n'y avait pas d'entrée sur les côtés. Ce qui, en fait, était très gênant parce que lorsque je voulais accéder au matériel et notamment utiliser ici les réglages qui étaient sur le côté de mon appareil photo ou également sur le côté de l'objectif, j'étais obligé de découvrir l'appareil photo et donc l'appui rentrait dedans, ce qui était vraiment très dérangeant. Et là où Lenscott a été très intelligent avec ça, c'est qu'ils ont créé des systèmes de poches qui se trouvent sur le côté. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ça va se trouver juste ici. Donc là, on va avoir un système de poches qui va être scratché. Et si je viens à se déscratcher, vous allez voir que ça va nous permettre de déployer un petit tunnel qui nous permet d'accéder maintenant directement à l'appareil photo sans même le découvrir. Si je vous montre sur le côté et que je passe ici la main, vous voyez que là, je peux vraiment aller photographier tout en gardant mon matériel totalement sécurisé. Et je peux aller modifier ici les réglages de mon appareil photo, ce qui est vraiment hyper intéressant. Alors là où ils ont été également très malins, c'est qu'ils ont prévu également ce système de cordon qui permet de venir resserrer l'entrée et donc d'éviter encore plus d'avoir de la pluie qui va rentrer dedans. Donc là, je vais resserrer un tout petit peu le cordon, ce qui va me permettre de passer juste la main. Alors il faut forcer un petit peu parce que là, je vais serrer un tout petit peu trop. Mais là, du coup, je suis sûr qu'il n'y aura absolument pas de goutte d'eau qui va rentrer de ce côté-là. Donc ça, c'était pour la partie appareil photo, ce qui permet de manipuler vraiment l'appareil photo. Mais ils ont également prévu une autre poche sur le côté qui permet d'accéder aux réglages qu'on va avoir sur l'objectif. Et ça, c'est également hyper intéressant. Ça fonctionne exactement pareil. Si je viens de scratcher cette poche-là, vous allez voir qu'à l'intérieur, je vais retrouver ce même système de tunnel qui me permet maintenant de venir passer la main. Alors c'est un petit peu plus compliqué. Il va falloir le positionner un petit peu plus pour que la poche aille directement sur les réglages de votre objectif. Et là, je sais que je peux aller modifier les réglages qui sont vraiment sur le côté du fût de l'objectif. Par exemple, je peux passer en focus manuel ou bien changer la distance de mise au point. Donc c'est vraiment une housse anti-pluie que moi, j'aime beaucoup utiliser. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je l'utilise. Et c'est vraiment la première fois que lorsque je photographie sous la pluie, j'ai vraiment cette impression que mon matériel, il est totalement sécurisé et il n'y a absolument aucune goutte qui rentre à l'intérieur qui va risquer d'endommager mon matériel. Donc une housse anti-pluie qui est vraiment très pratique à utiliser, surtout très rapide à mettre en place comme vous l'avez vu. Et moi, personnellement, je l'emporte vraiment partout. Elle est toujours dans mon sac photo au cas où il y a une averse qui arrive. Et ils ont même prévu une petite housse de transport, ce qui est également très pratique. Ça évite de la perdre et de pouvoir la ranger très facilement. Donc c'est une housse anti-pluie que j'aime vraiment beaucoup. Ça fait plusieurs semaines que je l'ai achetée et je vous la recommande très fortement si vous souhaitez photographier sous la pluie en toute sécurité. Si vous avez aimé cette vidéo et que cette housse anti-pluie vous intéresse, n'hésitez pas à l'acheter chez mon partenaire IPLN.fr en utilisant le code créateur Adrien au moment de votre commande. Ça vous permet de soutenir la chaîne puisque je toucherai une petite commission sans que cela ne change le prix pour vous. Et si vous aimeriez progresser en photographie animalière et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images, vous avez également la possibilité de télécharger mes trois guides PDF qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je publie en moyenne un épisode par semaine. Merci beaucoup, je vous souhaite de bonnes photos et je vous dis à bientôt. Salut YouTube !